Aujourd'hui, il est Noël le 25 décembre 2012 à Octogone, et j'aimerais vous chanter une petite chanson pour de la paix mondiale et de la joie. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'âtre nuit, le mystère s'annonce accompli. Ici donc, pour la première fois dans l'histoire humaine, on sera témoin d'un sapin de Noël uni avec le drapeau islamique de Kourasan. Ce qui fait sûrement beaucoup plaisir aux Templiers d'Octogone et leur banque. Alors, pourquoi donc on ne s'arrête pas de se combattre les uns contre les autres et combattons l'ennemi de l'intérieur, ce pharaon, sœur d'Isis et Templiers d'Octogone ensemble. Quand on ne s'unit pas tous les hommes pour bientôt, nous perdrons tous et l'humanité finira dans l'esclavage total. D'abord, il faut qu'on vaincra l'ennemi de l'humanité et de notre terre. Et après, on pourrait s'entrebattre toujours encore. Les vrais ennemis sont nos propres généraux à nous, nos présidents politiciens, rois, reines, police et juges. Non pas le pauvre soldat dans un autre uniforme. Moi, Sean Ross, du Pharaon Show et la série Octogone, invite tous les musulmans du monde entier de venir prier ici à Berne, Octogone, Suisse. La patrie des Templiers est l'ennemi le plus grand de l'humanité entier. Où j'ai hissé le drapeau islamique de Kourassan au cœur de la base des Templiers. Que la résistance contre le Dajjal et le diable commença, ici où il a son nid. Drapeau des Templiers Ici, dans ce pays, c'est le Dajjal, le diable qui a son nid. Les Templiers et leurs banques. Alors ici, en octogone, le premier drapeau du Kourassan dans le nid du Dajjal et le diable.